Non, dans ce livre, vous apprécierez, j'en suis sûre, mes anecdotes en plus des conseils juridiques gratis insérés dans le texte parce que chaque anecdote est suivie, finie par une morale juridique et une morale philosophique. Puis tout au long des textes, pas dans celui-ci, mais tout au long des histoires que je vous raconte dans ces livres-là, c'est dans le but de vulgariser l'information juridique parce que mon but, mon souhait premier de ces livres-là, c'était pour que les gens apprivoisent le notaire et son jargon. J'ose espérer tout de même que vous aurez autant de plaisir à lire mes mémoires que j'en ai eu à les écrire. J'ai eu beaucoup de plaisir à les vivre, à les écrire et à vous les partager. Vous constaterez à la lecture de mes mots que j'emploie beaucoup le point d'exclamation. Effectivement, même dans la version audio, c'est moi qui a fait parce que je l'avais fait faire par une professionnelle qui fait du doublage de films puis ça ne me plaisait pas. Elle était tout le temps sur le même ton. C'est moi qui fais la lecture audio. Ce n'est que pour être fidèle à ma personnalité extravertie qui est souvent, pour ne pas dire toujours, assez expressive. Je dis tout le temps que je te mets un point d'exclamation sur deux pattes et aussi pour donner plus de vigueur à mes personnages.